Salut mes ludopattes préférés, on est là pour vous parler de Plantanubo, un jeu avec pas mal de choix d'action, des boyominos et du développement. Est-ce que tu peux nous parler un peu du matos ? Alors il y a beaucoup de matériel, ça va prendre énormément de place sur la table, pourtant il n'y pas un énorme plateau de jeu, mais bon plein de petits plateaux à droite et à gauche, deux petits plateaux personnels pour chaque joueur, ça prend de la place. Moi après le thème du jeu, le dessin du jeu, c'est pas que ça me déplaît ou ne déplaît pas, je suis assez neutre, donc moi ça me dérange pas, je trouve qu'après voilà il y a des petits choix ergonomiques un peu délicats, mais bon sans plus. Oui le matériel est surabondant, ce qui me déplaît surtout c'est qu'il y a beaucoup de manipulation dans tous les sens, un petit bout de carton à poser, à retourner, à déplacer, des cubes à alimenter, puis à retirer, ça n'en finit pas, ça s'emboîte mal, on a des couches qui rendent le jeu difficile à lire à force et surtout en fait ça devient bordélique à force de manipulation dans tous les sens. C'est ça qui me perturbe le plus avec le matériel de jeu. A propos des règles ? Alors les règles c'est un peu le point noir, en tout cas dans la version originale qu'on a ici, en allant voir un peu sur les forums de Borgambi qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses apportées par les auteurs parce que clairement il y avait des points à revoir. La règle est structurée d'une façon un peu bizarre, les exemples sont placés à des moments un peu bizarres aussi. On lit et au final on se pose quand même des questions. Nous on a eu un peu de chance lors de notre première partie. Toutes les interprétations on les avait fait dans le bon sens mais quand on voit certains joueurs, la première partie qu'ils ont vécu, on peut dire que c'est vraiment un souci. Donc on espère que là, bon c'est sur les règles anglaises, on espère que sur la version qui sera francisée, l'éditeur aura réussi à combler ses lacunes. A corriger le tir. Oui le jeu est plutôt simple en fait. Une fois qu'on a compris le truc, il va s'expliquer assez, je dirais pas facilement, mais simplement, il y a quelques points de règles quand même qui sont assez peu logiques. C'est pas très naturel sur plein d'aspects. D'ailleurs le thème disparaît tellement c'est mécanique dans la bord de jeu. Tous les joueurs avec qui on a joué se demandent où est bien le thème dans ce qu'on fabrique. C'est en fin de compte ces petits bouts de correction, de bouts de règles qui rendent le jeu complexe. Le fond est simple, c'est ce petit bout de truc qui va modifier ça, qu'il va falloir penser à si, qu'il va falloir déplacer ça, qui rend le jeu assez indigeste, c'est le mot que je voudrais employer. On a vite fait d'oublier une action, pourtant l'aide de jeu est plutôt bien pensée, quoique on voit sur BGG aussi qu'il y a eu des corrections à apporter ou une clarification sur une icône qui n'était pas forcément très claire. Et voilà, ça en fait un jeu qui devient indigeste à force de correction dans tous les sens. Quand j'entends correction, c'est des adaptations de la mécanique, des règles, ça s'emboîte en fait. Finalement il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'en effet ces structures de jeu, les phases de jeu en partie sont claires et simples et elles s'enchaînent facilement. Mais c'est vrai que c'est plein de petits détails. À chaque moment des phases de tour, il va y avoir des petits micro points de règles, micro détails à donner. Le jeu pourrait s'expliquer en 15-20 minutes et puis quand il faut bien tout expliquer, on rajoute un peu une couche. Oui. C'est un assemblage, finalement, de plein de jeux connus. C'est à cause des auteurs, finalement. On va retrouver le marché de cartes de Narak avec son compte-tour. On va retrouver un petit peu de patchwork, en tout cas l'habitude des poliomino de Hoover Rosenberg. On va avoir un petit peu de pick-up and delivery, avec des histoires de matériel qui tournent. On retrouve plein de mécaniques dans des jeux connus. Ça aurait pu être sympa, mais en fait ça dépend. Non. Moi, j'ai une sensation très bizarre. On a l'impression de jouer une sorte d'eurogame, mais j'ai plus l'impression d'avoir devant moi une sorte de puzzle. J'ai mon plateau personnel avec, en effet, ces pièces que je vais devoir agencer sur mon plateau. C'est un puzzle qui a l'air un peu personnel à résoudre. Ceux qui vont être très forts dans l'optimisation de leur tour et de bien combiner sans se retrouver trop bloqué, ils vont y arriver. Mais voilà, j'ai l'impression une sorte de d'eurogame puzzle. C'est vraiment bizarre comme sensation. On a, finalement, quelque chose qui est de l'objectif personnel, qu'il va falloir bien étudier au début, avec des capacités de s'organiser au mieux du placement sur ce truc avec les poliomino qui vont avoir une surcouche. En fait, il n'y a pas de tension dans le jeu. C'est ça qui déroute le plus. Non, et il n'y a pas tellement d'interaction, en fait. Bon, voilà, à part des prises de cartes, des prises de pièces. Mais moi, j'avais un peu cette étrange sensation que finalement, une fois que j'avais joué, je pouvais presque regarder mon téléphone. Peu importe ce que faisaient les autres, au pire, on m'a pris une carte ou deux. Mais des cartes, il y en a plein d'autres qui arrivent et il n'y en a pas des complètement folles et des complètement nulles. Donc, tout va bien. Les petites livraisons qu'il faut faire, là, de fleurs, des petites livraisons, elles sont à peu près toutes les mêmes. Donc, il y en a une qui te plaît bien, mais bon, si elle est prise, ce n'est pas très grave. Donc, finalement, on est un peu tête baissée sur son plateau et il n'y a qu'à deux, trois endroits où on peut éventuellement se gêner. Oui, c'est assez léger dans le choix des actions. Il y a un petit peu cette obtention de cartes dont il faisait référence, les caisses. Il n'y a rien de bien fou, en fait. On prend ce qui est disponible, puis advienne que pourra, j'ai envie de te dire. Surtout, c'est sur les objectifs personnels que c'est important de gravir vite les échelons, de bien les avoir compris dès le départ et rouler jeunesse. Avec qui tu joues ? Eh bien, c'est là où je suis un peu embêté parce que, comme je disais, la structure de jeu est simple. Par contre, c'est tellement un mélange, on le disait, c'est un jeu cocktail, mais c'est des mécaniques qui sont tellement différentes les unes des autres que je ne serais pas sûr de le conseiller à un fan de Puyo Mino. Je ne serais pas aussi intéressé de le présenter à quelqu'un qui a aimé un peu côté Nara, qu'on achète des cartes et ça nous fait une sorte de moteur pour améliorer. Ces outils à poser qui sont une sorte de placement d'ouvriers déguisé, un peu bizarre. En vrai, j'ai du mal à trouver une cible. Du coup, j'ai du mal à qui le vendre, en fait, ce jeu ? Moi, je ne dirais personne. En fait, je n'ai pas envie d'y rejouer. Je n'ai plus envie d'y rejouer. C'est lourd, c'est inélégant, c'est pompeux dans ces manips qui n'en finissent pas. C'est mal édité par-dessus le marché. Il y a des choix qui ont été faits de dire qu'on creuse le plateau ici, ça n'apporte rien, mais on ne creuse pas alors que ça aurait été bien. C'est pathos, ça ne me plaît pas beaucoup, en fait. Moi non plus. Il n'arrive pas à se démarquer sur une mécanique particulière ou sur un point du jeu qui me dit « tiens, ça, j'ai envie forcément d'y retourner ». Du coup, quelle note que tu mettrais ? Une moustache mal taillée. C'est pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Il y a de très bonnes intentions dans le jeu d'avoir toutes ces mécaniques qui pouvaient s'imbriquer, mais ça ne fonctionne pas à mes yeux, ça ne me plaît pas, c'est mon avis. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut à tout prix retenir. Je me pose la question s'il avait vraiment besoin d'être localisé en français, puisque ça fait un an qu'il est sorti, il est sorti à ESA l'année dernière, en 2023. Est-ce qu'il en avait besoin ? Je ne suis pas sûr. Moi aussi. Ce serait une moustache du Sergent Garcia, parce que j'ai l'impression que le designer a essayé de faire un jeu à cocktail, comme on en connaît quelques-uns, des assemblages de mécaniques. Je trouve que, par contre, aucun ingrédient ne va avec l'un et l'autre. La partie poléomino, la partie petits moteurs de cartes à côté, la partie délivrée des marchandises, la partie… Une à une, ça fonctionne, mais là, lier ensemble, moi, ça ne fonctionne pas. Et des jeux à cocktail, comme on disait, un peu comme Narak, moi, je préfère dix fois plus. Donc celui-là, il n'arrive pas à rejaillir du tout. Il donnera du plaisir à certains, j'en suis convaincu. Pour moi, c'est non, je passe à autre chose. Voilà. Merci. Ciao.